... J'étais greffé, ça s'est normalement passé, l'opération s'est bien passée. Le lendemain matin, une thrombose. Et puis on est venu me voir, on m'indiquait que ça s'était difficilement passé. Et à ce moment-là, j'ai eu une panique complète. Malgré une équipe qui est venue m'entourer, m'aider, mais bon, rien à faire, ça ne pouvait pas. Difficilement possible d'admettre la chose, étant donné que c'était un don normalement de mon épouse, ce qui était dur. Je me suis retrouvé en dialyse avec différentes possibilités qu'on m'a données. C'est une contrainte. Ça oblige un régime alimentaire important. Ça nous fait priver d'une liberté. Sur une semaine, c'est très important. Et puis... J'ai évolué sur une autre dialyse, plus légère. À cette période-là, on m'a reproposé d'être sur liste de greffes. Ce que j'ai eu du mal. Et j'ai même refusé. Un an, à peu près, s'était passé. Je suis passé en autodialyse, à ma demande, sur un centre plus léger, qui m'a permis de me reconstruire tout doucement, dans des meilleures conditions. Avec un soutien, toujours de différentes équipes, intervenantes, extérieures et tout, qui m'a permis de me reconstruire. Et au bout de quelques temps, au bout de deux ans et deux ans, j'ai demandé à être remis sur les listes de greffes. J'étais prêt. J'étais prêt. Et plus le temps d'attente était, plus je me préparais, en fait. Parce que je voulais me libérer de la dialyse. Et un appel, un soir, vers 23h, à peu près. Et on me dit, on vous attend demain matin à 8h. Donc là, je savais que j'étais en première ligne, on m'attend à 8h. Et à ce moment-là, quelques doutes se sont mis en moi. Dans cette période, je n'ai pas pu dormir dans la nuit, je ne vous cache pas. Et puis le matin, je me suis dit, on y va. Et j'étais prêt. L'opération devait être dans l'après-midi. Et puis j'arrive à 8h. Bon, tranquille, j'attends. J'étais prêt. Et les préparations se sont vite accélérées. J'ai compris que ça allait être plus tôt. J'ai senti... comme quelque chose qui me disait, ça va marcher. Et puis, l'opération s'est bien passée. L'adaptation était nécessaire au niveau des antirejets, mais enfin, c'est rien. Une libération de la dialyse. Un confort de vie. Une nourriture meilleure. Un régime supprimé. J'ai quand même eu cette chance de pouvoir vivre. Et puis, je vis bien maintenant. Voilà. Si mon histoire peut aider, je le souhaite. Et puis, je le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada